salut les amis bienvenue sur informatique tuto donc aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel tutoriel vidéo je vais vous montrer comment insérer un mouton d'abonnement à votre chaîne youtube sur votre site wordpress donc c'est une bonne très bonne astuce pour augmenter vos abonnés sur youtube en bénéficiant du trafic que vous avez sur votre site cela va en fait amener les visiteurs de votre site web à s'abonner à votre chaîne youtube et pourquoi pas visiter faire une visite et vous regarder des vidéos alors pour ce faire donc ouvrez d'abord votre tableau de bord sur wordpress puis accéder à ouvrir youtube studio donc vous allez ouvrir votre chaîne youtube accéder à votre chaîne youtube puis cliquez sur personnaliser la chaîne donc là ici vous devez récupérer l'idée de votre chaîne afin de créer un bouton qui soit personnalisé alors une fois vous êtes sur youtube studio accéder cliquez sur paramètres dans le tableau de bord à gauche cliquez sur paramètres ça va vous amener à une nouvelle fenêtre puis ici c'est cliquez sur chaîne ensuite accéder à l'onglet paramètres avancés tout en bas descendez tout en bas de la fenêtre cliquez sur gérer votre compte youtube donc ça va ouvrir une nouvelle un nouvel onglet donc sur le nouvel onglet cliquez sur paramètres avancés et puis vous allez voir apparaître les informations de votre compte ou bien de votre chaîne donc tout ce dont vous avez besoin c'est l'idée de votre chaîne donc vous pouvez cliquer sur le bouton copier comme ceci ça va copier l'idée de votre chaîne donc une fois cette opération faite accéder à ce site je vais vous laisser le lien dans la boîte de description vous trouverez le lien complet dans la boîte de description vous pouvez cliquer dessus ça va vous amener à ce site développeurs.google.com donc ici c'est un outil qui va vous permet de générer un bouton personnalisé qui soit qui va être comme ceci donc ici vous allez coller l'idée de votre chaîne donc clique droit puis coller donc une fois le code ou bien l'idée de votre chaîne collée vous pouvez modifier les paramètres de pour personnaliser votre votre bouton donc ici dans le format je vais choisir un format complet donc ça va afficher le bouton avec l'image de votre profil ou bien de votre chaîne et puis pour le thème donc je préfère le garder par défaut donc foncez vous pouvez voir comment ça va rendre donc je préfère le garder par défaut et puis vous avez le choix d'afficher le nombre d'abonnements ou bien de les masquer donc pour moi j'ai pas de problème à les afficher donc je vais le garder par défaut donc l'affichage de votre bouton sera conçu comme ceci sur votre site web donc tout ce que vous avez à faire c'est de sélectionner ce bout de code voilà et puis le copier maintenant ce qu'il vous reste et d'accéder à votre votre tableau de bord sur wordpress donc permettez moi de vous montrer juste un aperçu sur ce que je souhaite faire donc pour moi dans la page qui contient des articles je souhaite avoir le bouton d'abonnement directement bien au dessus au dessous de la barre de recherche donc je souhaite l'avoir ici dans la barre latérale par défaut donc pour ce faire je vais accéder au tableau de bord et puis sur apparence je vais dans widgets donc je sais bien que cette partie donc la barre latérale par défaut se trouve c'est un widget donc je vais accéder directement au widget alors une fois j'ai les widgets affichés donc donc je vais travailler sur la colonne latérale par défaut donc je vais ajouter un nouvel bloc donc je clique sur le plus et puis html personnalisé pour y insérer le code que je viens de copier donc ici droit puis coller donc maintenant je vais vérifier si les modifications ont bien été prises en compte je vais fermer ces onglets donc je viens accéder à mon site informatique tuto et je vais voir si j'ai bien le bouton de ma chaîne youtube donc voilà vous pouvez voir qu'il est bien inséré après la barre de recherche dans la barre latérale par défaut donc si j'ouvre un article donc voilà donc j'ai bien réussi à inséré un bouton d'abonnement à ma chaîne youtube donc là que vous pouvez voir ça affiche vous ne pouvez pas vous abonner à votre propre chaîne mais pour les utilisateurs le bouton sera sera foncé donc ils pourront cliquer pour s'abonner à votre chaîne et même faire une visite et regarder des vidéos donc voilà c'était la vidéo d'aujourd'hui j'espère que les états ont été bien clairs et que vous avez bien réussi à insérer le bouton de votre chaîne le bouton d'abonnement à votre chaîne sur votre site wordpress n'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur votre réseau sociaux et n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne pour nous encourager à mettre plus de contenu et je vous retrouve dans la prochaine vidéo au revoir merci